Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous montrer un de mes nouveaux coups de cœur, un de mes nouveaux jeux qui est sorti déjà depuis un petit moment, qui s'appelle donc Marvel Crisis Protocol Miniature Games, donc un jeu d'escarmouche dans l'univers Marvel. Si vous voulez avoir des infos sur ce jeu, alors moi je ferai des vidéos dessus, mais je vous conseille d'aller regarder la vidéo des barbus in-game, avec Marco et Pipou qui vous font plein plein d'analyses sur le jeu. Moi j'en ferai aussi de mon côté, mais je vais essayer de faire du contenu un peu différent, on va dire un complémentaire, donc surtout aller voir leur chaîne, c'est vraiment très très bien. Voilà, puis c'est à cause d'ailleurs de Marco que je me suis mis à ce jeu là, donc il faut quand même le reconnaître. Voilà, donc je ne le remercie pas parce que mon portefeuille va crier famine dans pas longtemps, mais en tout cas voilà, sachez que c'est un super jeu, je vous propose de faire aujourd'hui un petit unboxing de la boîte de base, donc le Corset comme ils disent, donc on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans, et puis vous aurez bientôt des autres vidéos dessus, voilà, pour montrer ma petite team, notamment pour ceux qui connaissent, moi je vais préparer une team Avengers, donc Avengers, voilà, pour jouer avec. Voilà, écoutez, un petit générique, et puis on regarde un petit peu le contenu de cette boîte Corset de Marvel Crisis Protocol. Regardons donc le contenu de cette boîte. Allez, hop, on va ouvrir. Donc en premier, alors il faut savoir que ce jeu, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de distributeur en France, enfin en tout cas les boutiques, si elles veulent s'en récupérer, elles sont obligées de passer par des boutiques américaines, anglaises, allemandes, etc., pour l'avoir, enfin en tout cas international, et donc du coup le jeu est pour l'instant complètement en anglais, mais il faut savoir, je vous parlais tout à l'heure des barbus in-game, ils ont créé un site qui s'appelle Protocole de Crise, où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été traduites en français, les règles, mais également les profils des figurines, mais ça on regardera ça tout à l'heure quand je vous montrerai le contenu de la boîte, là, juste là, tout de suite. Donc voilà, sachez qu'il y a énormément de choses qui ont été traduites par les barbus et par la communauté du jeu, donc sachez que même si vous êtes anglophobe, rassurez-vous, il y a énormément de choses que vous pouvez trouver en français, voilà, et puis surtout n'hésitez pas à poser des questions à la communauté, il y a également un Discord, j'essaierai de le mettre en commentaire de la vidéo, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, au parbuine game, à moi également, si jamais je n'ai pas la réponse, je demanderai également à mes camarades des barbus, voilà, donc de toute façon, sachez que, voilà, il y a énormément de choses, donc ne soyez pas, ne soyez pas bloqués parce que c'est en anglais, ça surtout, je vous le dis, voilà, c'est pas, ne me vêtez pas un frein à cause de ça. Voilà, donc on continue, donc le livre de règles avec le comment, comment jouer, et ce qu'il y a de bien, donc vous voyez, le livre n'est pas super gros, et ensuite vous avez le, le kit d'assemblage des figurines qui sont dedans. Voilà, vous avez ensuite les profils des figurines, donc des super héros et des super vilains, donc vous voyez, là ici, c'est le baron Zemo, alors rapidement, pour dire un peu comment ça marche, vous avez les statistiques ici, de la figurine, avec les différents, entre guillemets, les déplacements, le coût de la figurine, les pouvoirs, les pouvoirs, alors il faut savoir que le principe du jeu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des règles, mais sachez que le principe du jeu, c'est de, quand vous activez, c'est de l'alterner, chacun active une figurine, et chaque figurine va avoir deux actions, et éventuellement, ensuite, si elle a suffisamment de points de pouvoir, mais ça, ça n'est pas dans les règles, elle pourra activer ses pouvoirs une fois, une fois par activation, à condition, bien entendu, de pouvoir le faire. Donc voilà, le principe est là, c'est deux actions, plus des points de pouvoir qui peuvent activer des actions spécifiques, et voilà, tout le principe, c'est un système de combo. Il faut savoir que l'intérêt aussi de ce jeu-là, c'est que ce n'est pas forcément intéressant d'attaquer le premier, mais pourquoi ? Parce que lorsque vous tapez votre adversaire, vous lui faites perdre des points de vie à sa figurine, il faut savoir que lui va récupérer des points de pouvoir équivalents aux points de dégâts qu'il a subis, donc du coup, alimenter ses attaques suivantes. Donc il faut faire très très attention, et donc c'est un jeu à prise d'objectif, donc ceux qui connaissent un peu Kill Team ou même War Cry ne seront pas dépaysés là-dessus. Autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les figurines, lorsque vous jouez, elles ont deux profils. Le profil classique, on va dire début, quand il est tout neuf, tout frais, il vient d'arriver, il est prêt au combat, etc. Et une fois qu'il a été émis KO une première fois, donc comme si vous l'aviez tué, si vous préférez, il est dans un statut qui s'appelle EBT, et le tour suivant, il passe sur sa deuxième forme, on va dire ça comme ça, et il joue. Alors attention, toutes les figurines n'ont pas ce verso, on va dire les 90% en ondes, quelques-unes n'en ont pas. Je vous donne un exemple tout bête, il n'est pas dans la boîte de base, mais c'est Hulk, par exemple, qui est un gros ton, pour vous donner une petite idée, il a 20 points de vie, mais il n'a pas de face blessée, on va dire ça comme ça. Mais ça reste un gros ton. Donc voilà, ça c'est les fiches de personnages, et comme ça, vous pourrez former votre équipe. Il faut savoir que dans cette boîte, il y en a 10, mais je vais vous montrer après ce qu'il y a. Ensuite, c'est les jetons, vous avez les jetons de statut, d'activation, les dégâts, les statuts d'état aussi, en fonction, les pouvoirs peuvent générer des états. Voilà, également ensuite, pour les points de victoire, ce genre de choses, avec les tours ici. Vous voyez, donc il y a vraiment pas mal de choses, en fonction des... Il y a pas mal de pouvoirs et de capacités aussi, et il y en a énormément. Ensuite, et bien après, vous voyez, on arrive sur les figurines, on a les éléments de décor. Alors oui, une des choses qui m'a fait vraiment pousser à venir sur le jeu, entre guillemets, et bien c'est que c'est pas que taper sur les figurines. Parce qu'il faut savoir que les décors, font partie du jeu, et vous pouvez prendre les décors, et les balancer sur vos adversaires, et vous pouvez même, balancer vos propres camarades, ou les figurines adverses, sur d'autres. Concrètement, je prends un exemple, je vous parlais de Hulk tout à l'heure, Hulk, par exemple, il peut prendre un adversaire, ou un allié, et le balancer sur un autre adversaire, ou allié, ou il peut prendre un élément de décor, il peut prendre un bâtiment, et le balancer sur un adversaire. Donc tout ça, ça a des règles, ça a des trucs, donc voilà, donc un bâtiment, là on arrive sur les figurines, vous voyez, avec également la suite d'un bâtiment, hop, voilà tout ça, les figurines, vous voyez, à monter, hop, donc voilà, il y a de quoi faire, je continue vite fait, les socles, hop, on continue, vous voyez, il y a de quoi monter, voilà, enfin, il y a ensuite les dés, alors ce sont des dés spécifiques, qui sont utilisés pour Marvel Crisis, avec des icônes, voilà, celui ici, c'est tout, vous voyez, c'est les réussites critiques, voilà, ça c'est à échec, mais un dés que vous ne pouvez pas relancer, par exemple, vous voyez, il y a des règles spécifiques, ça c'est un générateur d'effet, ça veut dire que lorsque vous faites un pouvoir, et qu'il y a ce symbole dans le pouvoir, ça généralement, il y a une conséquence, voilà, pour l'adversaire souvent, bien entendu, voilà, et puis bien sûr, des dés vierges, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fasse un super bon jeu, vous avez ensuite, les cartes, on va dire comme ça, d'objectifs, de missions, voilà, très rapidement, je vous montre un peu, hop, vous voyez, c'est là, cette mission, alors attendez, je vais le, hop, que je vais mettre bien, voilà, vous voyez, ici, le premier truc, c'est le nombre, le point de figurine que vous devez aligner, pour faire cette mission, donc maximum 17 points, avec le setup, on vous explique, voilà, on est placé 5 cubes cosmiques, voilà, comme c'est montré sur la map F, et la map F, c'est en fait, en fonction des, alors, voilà, donc ça, c'est des missions, vous voyez, donc là, pour l'instant, il y en a 3 et 3, parce qu'en généralement, vous en prenez 2, il y en a 2 pour définir en fait la mission, pour qu'il y ait 2 objectifs, entre guillemets, voilà, voilà, ce sont des cartes, de, entre guillemets, d'action supplémentaire, en fait, lorsque vous faites votre team, généralement, enfin, dans les règles de tournois, puisque pour l'instant, je n'ai fait que des parties de tournois, pratiquement, c'est, vous prenez, comment dirais-je, vous en prenez 5 parmi 8, si je crois, si je me souviens bien, 5 parmi 8, et ce sont des cartes que vous pouvez jouer dans la partie, mais qui, une fois qu'elles sont jouées, sont défaussées, c'est-à-dire que c'est un one shot, sur la carte, sur le pouvoir, mais, voilà, ensuite, vous avez, donc là, ça a les cartes d'affiliation, non, c'est quoi ça, hop, ah, oui, c'est ça, c'est pour les affiliations, vous montrer, voilà, les quelques figurines qui sont les Avengers, et Kabbalah, alors, il faut savoir que d'autres, il y a d'autres figurines qui sont sorties depuis, et donc, qui ont alimenté ces deux affiliations, mais il y en a plein, plein d'autres, il y a X-Men, il y a Inhumain, il y a Wakanda, il y a Sinister Six, voilà, enfin, vous voyez, il y a plein, plein de trucs, et voilà, donc ça, c'est les cartes de déploiement, voilà, et en plus, on vous explique, quel truc il faut utiliser, et une dernière chose que je voulais vous montrer, et ça a dû passer dans les, dans les trucs, c'est les, un truc pour se déployer, ça doit être, là, oui, ça doit être là-dedans, alors, hop, je ne le trouve pas, mais c'est pas grave, c'est dedans, vous avez des, il faut savoir aussi que le jeu, vous avez des, des, comment dirais-t-il, des, comment dirais-t-il, ah, je vais y arriver, des réglettes, pour les déplacements, en fonction si c'est, des déplacements petits, grands, moyens, aussi pour les, les effets de zone, voilà, tout est expliqué dans, dans les règles, bon, je dois l'avoir là-dedans, après, je ne sais pas où, mais je dois l'avoir là-dedans, normalement, je dois avoir ces fameuses réglettes, à monter, certainement, voilà, je dois le manquer, mais bon, c'est pas grave, bon, en tout cas, elles y sont, voilà, écoutez, j'en ai terminé, j'espère que ce petit unboxing, de Marvel Crisis, vous a plu, n'hésitez pas, à commenter, liker, à vous abonner, voilà, etc., n'hésitez pas, à aller faire un tour, sur la chaîne des barbus, si vous voulez avoir d'autres infos, sur ce jeu, moi, comme je vous dis, je vous ferai des petites vidéos, régulièrement, là-dessus, voilà, écoutez, j'en ai terminé, amusez-vous bien, et puis, voilà, c'est un jeu Marvel, avec des figurines, voilà, pourquoi ne pas s'y mettre, tout simplement, voilà, et puis, je fais un petit coucou, aussi, on va dire, à mon fournisseur, mon futur fournisseur officiel, de Marvel Crisis, qui est Maxi Rêve, qui font des efforts, énormes, pour, pour être apprévisionnés, en, en Marvel Crisis, donc, n'hésitez pas, à aller faire un tour, sur leur site, et c'est, voilà, ils ont énormément, de quoi vous satisfaire, voilà, j'en ai terminé, à bientôt tout le monde, et puis, amusez-vous bien, par rapport à la vidéo, que je viens de vous faire, là, en complément, regardez, ce que je cherchais, en fait, elle est là-dessous, voilà, les fameuses raclettes, dont je vous parlais tout à l'heure, que je ne trouvais pas, et bien, c'est normal, parce qu'elles étaient ici, et puis, vous voyez, il y a les mêmes, les voitures, donc, une fois montées, on va pouvoir, se les jeter dessus, donc, ça, c'est ultra top, donc, voilà, et vous voyez, et les fameuses raclettes, sont ici, vous voyez, donc, il n'y a plus qu'à les monter, les pendres, si on veut, et c'est parti, voilà, j'en ai terminé, allez, c'était un petit truc, parce que, voilà, il fallait que je le fasse, parce que, je vous ai dit que je ne les trouvais pas, mais c'est normal, n'hésitez pas, si je ne vous montre pas correctement, l'unboxing, à quoi ça sert, hein, allez, amusez-vous bien, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501